Duvant la presse locale et internationale, Pascal Tzatzimabiala, premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, en sigle UPADES, a fait le tour de l'actualité nationale. Le premier secrétaire de l'UPADES, au nom de son parti, aborde ici les points relatifs au message du chef de l'État à la nation sur le plan politique, économique et social. Fondé sur l'égalité des droits et des chances, la justice sociale oblige l'État à traiter tous les Congolais avec le même regard. L'UPADES propose 1. L'adoption et la publication du plan d'appurement de la dette sociale. La reprise du paiement de la bourse des étudiants à partir du fichier de 2017 comme base de calcul afin d'éponger progressivement les trimestres qui restent à payer. 3. La prise de mesures d'accompagnement liées à l'augmentation des prix de l'essence à la pompe et du gazoy. S'agissant du chômage des jeunes, le parti suggère La publication des statistiques relatives au taux de chômage par tranche d'âge et par catégorie professionnelle afin de permettre au gouvernement d'avoir une situation réelle des demandeurs d'emploi au Congo. L'utilisation rationnelle des quotas de recrutement à la fonction publique pour ne privilégier que les besoins réels de l'État. L'application des règles d'ordre public au sujet des contrats de travail dans le secteur forestier où des travailleurs sont payés en dehors des conventions collectives au vu et au su du gouvernement. Il a pris acte de quatre révues réussies du FMI avec la conclusion d'un accord de facilité élargie du crédit avec le Congo. Sous le fonctionnement de son parti, le premier secrétaire a salué la bande tenue de la campagne d'adhésion et l'opération d'enroulement des nouveaux militants.